bonjour à tous alors une petite vidéo pour vous présenter le hanging bridge les ponts suspendus c'est donc un mode qui permet de fabriquer ces fameux ponts suspendus alors dans les crafting je tape hang voilà je place donc je retourne dans mon inventaire je prends mon ring bridge que je mets dans une case par exemple dans la case 1 et puis donc j'appuie sur un pour pour placer le pont alors là ça marche pas parce que en creative mode il faut pas être en l'air en mode volet donc sauter deux fois sur place atterrir au sol voilà une fois qu'on est au sol ça fonctionne voilà en appuyant sur un on peut choisir où c'est qu'on va mettre le pont alors le point de départ on fait un clic gauche ici pour le point de départ et un autre clic gauche là bas pour le point d'arrivée voilà comme ça on a notre pont alors le truc c'est qu'il est là il est creux en mode c'est à dire que il va passer sous l'eau au milieu ça on peut changer on appuie sur c pour changer le mode en mode bombé voilà comme ça il passe bien au dessus de l'eau et puis avec x on peut choisir la hauteur du pont donc c'est à dire que soit à ras le sol ou alors qui remonte à une certaine hauteur alors on va essayer à ras le sol ce que ça donne on va le mettre alors avec v ont choisi la taille entre small médium large ou x large donc on va dire x large voilà et puis enfin il n'y a plus qu'à appuyer sur eux pour placer le pont voilà il est en train de se construire voilà terminé donc à ras le sol c'est pas trop mal après bon si vous voulez vous pouvez mettre un petit peu en hauteur alors il fonctionne correctement on peut traverser le pont dans un sens comme dans l'autre donc tout va tout fonctionne à merveille maintenant faut voir avec les dinos si on peut traverser avec les dinos alors normalement on peut mais pas avec tous les dinos c'est à dire les dinos de taille petite ou moyenne on peut mais pas les mais pas les grands pas les dinos géants évidemment sont trop grands pour traverser je me rends mal de traverser ce pont avec un avec un bronto on est d'accord mais avec le tilaco il devrait pas y avoir de souci voilà ils traversent tranquille en courant voilà tranquille aucun souci traverse alors en fait ça fonctionne mieux quand il est à ras le sol si on le met en hauteur des fois le dino il coince à l'entrée ou à la sortie mais si jamais il coince et ben il suffit de sauter et puis ça ça décoince alors c'est ce qu'on va voir aussi et maintenant si on veut faire un pont avec un point de départ et un point d'arrivée de d'altitude différentes comme par exemple je vais faire un pont pour monter sur ma plateforme là haut alors déjà le mieux c'est de le faire bien droit par rapport aux structures pas genre comme ça puis arriver de travers mais plutôt comme ça puis arriver bien en face là point de départ point d'arrivée on est d'accord avec x on va choisir sélectionner mais ras le sol c'est mieux voilà et puis alors là où je me pose la question c'est est ce qu'il est mieux en mode bombé ou en mode incurvé dans le sens que en mode incurvé comme là au droit au départ au départ ça va nickel mais à l'arrivée ça coince un peu parce que ça fait un ça casse beaucoup l'angle que si on met en mode bombé à l'arrivée c'est mieux mais c'est au départ que ça fait un angle cassé donc du coup je sais pas trop lequel est le mieux mais bon on va le laisser en bombé on va dire et puis on va le mettre en xl avec vl xl voilà xl voilà voilà là j'ai placé mon pont alors il ya déjà une chose à faire c'est qu'il faut corriger les angles alors on va dans transform gates start point rotate up ici jusqu'à ce qu'il soit droit il m'a l'air d'être droit la ouais ouais quasiment bon ça a l'air bon ça c'est une chose et puis pareil à l'arrivée voyez voilà pareil l'inverse c'est à dire que là c'est end point déjà que je sélectionne mon pont pourquoi je n'arrive pas à sélectionner le pont la transform gates donc end point rotate down voilà là c'est à peu près droit voilà là on est bien on va tester avec le dino alors à l'entrée ça passe nickel à la sortie ça coince un peu c'est pas grave on saute et ça passe ok dans l'autre sens ça coince un peu alors on saute voilà nickel on va essayer en courant maintenant ça change quelque chose ouais ça va il coince un petit peu à la sortie mais j'ai même pas eu besoin de sauter tiens là il a sauté de lui même là j'ai même pas besoin de sauter c'est lui qui a sauté mais voilà si vraiment voilà comme là par exemple ça coince on s'arrête on saute et on continue à avancer voilà et là il n'y a plus de problème voilà nickel alors n'hésitez pas à tester les différentes formes qu'on peut transformer un le mode bombé le mode incurvé les angles et puis la hauteur aussi on avait vu que là on utilise des ponts à ras le sol parce que j'ai l'impression que ça bug moins mais voilà ça ne vous empêche pas de tester les modes avec les ponts qui sont surélevés et et puis voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et puis j'espère que vous allez bien vous amuser avec vos petits ponts suspendus et voilà merci beaucoup au revoir